Bonjour Alain Grèche, bienvenue dans cette interview avec Nawet. Vous êtes ici en Tunisie pour présenter votre dernier ouvrage. Il est un peu différent de ses précédents puisqu'il s'agit ici d'un roman graphique, d'une bande dessinée. Il s'intitule Un champ d'amour, Israël-Palestine, une histoire française. Vous êtes directeur et fondateur d'Orient 21, également ancien rédacteur en chef du Monde Diplomatique. Vous êtes également l'auteur de Palestine 47, un partage avorté paru en 1994. Israël-Palestine, vérité sur un conflit paru en 2001. Et de quoi la Palestine est-elle le nom paru en 2006. Aujourd'hui, vous allez présenter votre nouvel ouvrage à la Fondation Rosa Luxembourg. Quand on parle d'un champ d'amour, cet amour, il est ressenti par qui et envers qui exactement ? Le titre remonte à une anecdote. Durant le voyage de François Hollande, le président de la République, en 2013 à Jérusalem, il est reçu par Netanyahou. Et durant le dîner privé, il y a une chanteuse assez rétro, il faut dire, qui chante. Et quelqu'un demande à François Hollande de chanter. Et il dit, il fait une déclaration, je ne sais pas chanter, mais j'aurais aimé chanter un champ d'amour pour Israël et ses dirigeants. Qu'un président qui se réclame du socialisme puisse dire qu'il veut chanter un champ d'amour à Netanyahou, qui est le représentant de la droite la plus, pas la plus, mais une droite radicale en Israël, était pour moi un symbole de la transformation des relations entre la France et Israël, de l'époque où le général de Gaulle prenait position et a engagé la France dans une position indépendante, courageuse de condamner l'agression israélienne de juin 1967, et de ce qui se passe aujourd'hui, où on assiste à ce rapprochement, qui par certains aspects rappelle l'alliance entre la France et Israël, du temps des socialistes aussi, durant 1956 et la guerre de Suez. Entre juin 1967 et juillet 2017, quand Macron, l'actuel président français, a déclaré « Nous ne céderons rien à l'antisionisme car il est la forme réinventée de l'antisémitisme », cette déclaration, ce genre d'amalgame, comment le comprendre ? Peut-on l'inscrire dans une certaine tradition politique française, même si Macron n'a pas réellement d'ancêtre politique en France ? Non, cette assimilation de l'antisionisme à l'antisémitisme est quelque chose de relativement récent. Paradoxalement, le président précédent, François Hollande, ne l'avait jamais faite. En revanche, son premier ministre, Manuel Valls, était quelqu'un qui aimait cette formule et qui l'a utilisée beaucoup. Ce qui frappe d'abord, c'est à quel point elle reflète une ignorance totale de l'histoire du sionisme. C'est-à-dire, même si aujourd'hui, on peut dire peut-être que la majorité des communautés juives prouvent de la sympathie pour Israël, on peut dire que jusque dans les années 40, la grande majorité des juifs est hostile au projet sioniste. Soit elle est hostile concrètement parce que quand elle peut émigrer, elle émigre aux États-Unis, pas en Palestine. Elle va en Palestine quand elle n'a pas le choix, parce que les États-Unis se ferment. Soit parce que les juifs participent aux mouvements révolutionnaires, socialistes, communistes et qu'ils ne veulent pas du tout créer un État en Palestine. Soit parce que les juifs français ou britanniques se sentent avant tout français ou britanniques. Il faut rappeler au moment de la déclaration Balfour en 1917, dont on va fêter, si on peut dire, le centième anniversaire, c'est-à-dire le moment où les britanniques promettent aux sionistes de favoriser la création d'un foyer national juif en Palestine. La majorité de la communauté juive organisée est contre le projet, parce qu'ils voient bien la question de l'allégeance que ça va poser. À partir du moment où les juifs ont un autre État, à qui ils font allégeance ? Au Royaume-Uni ou à Israël ? Donc ce qui frappe d'abord, c'est cette espèce d'ignorance totale historique. Et il faut dire malheureusement que les médias n'interrogent jamais le chef de l'État là-dessus, sur cette histoire. C'est-à-dire, bon. Et puis l'autre aspect, c'est que c'est vrai que depuis dix ans, et ça correspond aussi au changement de la politique française, sur laquelle peut-être on reviendra, il y a une volonté de criminaliser le mouvement de soutien à la Palestine, qui est un mouvement qu'on appelle BDS, c'est-à-dire Boycott, Désinvestissement, Sanctions, et d'assimiler un mouvement qu'on peut critiquer, je veux dire, on a le droit de ne pas être d'accord, mais qui est un mouvement pacifique, politique, à quelque chose qui est passible des tribunaux. Et la France est à l'avant-garde, si on peut dire, des pays européens. Il y a beaucoup de pays européens qui refusent de criminaliser BDS. La responsable italienne des affaires étrangères à l'Union européenne a fait une déclaration pour dire qu'elle était hostile à BDS, mais qu'en même temps, c'était un droit légitime. Mais là, il y a vraiment une volonté d'assimiler antisionisme à antisémitisme, et en fait, toute critique de l'État d'Israël a de l'antisémitisme. Certaines personnes ou personnalités, je dirais, qui font partie de la communauté musulmane de France observent cette sympathie envers les sionistes et le sionisme comme l'autre facette de ce qu'ils subissent comme actes islamophobes, etc. À quel point trouvez-vous du sens dans cette observation ? C'est à la fois vrai, mais c'est partiel. C'est-à-dire, comment dire, il y a en France une islamophobie grandissante qui existe aux États-Unis, qui existe dans les pays de l'Union européenne. Elle n'est pas liée uniquement à Israël. Mais c'est vrai que les soutiens à Israël en France utilisent l'islamophobie pour assimiler aussi la critique d'Israël aux musulmans en France, comme si c'était seuls les musulmans en France qui critiquaient Israël. Donc il y a une espèce de confusion qui est extrêmement dangereuse. En 2011, ça a commencé à partir d'ici, de Tunisie, de la Tunisie. Un bouleversement qu'a connu l'ensemble de la région. Et ce bouleversement-là, il a changé la donne. C'est-à-dire, les choses sont devenues bien plus compliquées que la configuration antérieure. À savoir, il y a des organisations terroristes à combattre et un allié stratégique à soutenir. Ces bouleversements-là, comment ont-ils impacté le rapport de la France au Moyen-Orient, au Proche-Orient, et plus généralement au monde arabe dans son ensemble ? Disons qu'à partir surtout du début de la guerre civile en Syrie, de l'échec des révolutions en Égypte, au Yémen, etc., il y a eu l'idée que finalement, il y avait plein de conflits dans la région. Il y a bien plus de morts en Syrie et en Irak qu'en Palestine. Et que donc, finalement, il y avait une marginalisation du conflit palestinien. Et je pense que c'est une méconnaissance totale de ce que la Palestine représente pour les peuples de la région. C'est un conflit, je dirais, symbolique. C'est-à-dire, c'est le dernier conflit colonial. C'est un conflit que les Arabes considèrent, à juste titre, comme la dernière colonisation de l'histoire, et d'une injustice fondamentale qui a été permise grâce au soutien des pays européens. Et je pense que ce conflit nourrit l'extrémisme dans la région. C'est évident, je veux dire, quand il n'y a aucune solution pour le peuple palestinien, il y a des jeunes qui pensent que rejoindre Al-Qaïda, rejoindre l'État islamique, c'est une manière de lutter contre l'impérialisme occidental, contre les ingérants, et contre la situation faite aux palestiniens. Et donc, c'est dans le sens qu'aujourd'hui, on est dans un... Ce que moi, j'ai appelé dans le livre un tournant silencieux de la politique française. C'est-à-dire, quand vous discutez avec des responsables français, vous vous dites, mais on n'a pas changé de politique. On est toujours pour deux États, un État palestinien à côté de l'État d'Israël, on est pour la sécurité de l'État d'Israël, ce qui a toujours été la position française, et on est contre la colonisation. La différence, c'est qu'il y a 20 ans, il y avait un rapport entre nos relations bilatérales avec Israël et la politique d'Israël sur le terrain. C'est-à-dire, on ne considérait pas que la colonisation, c'est simplement quelque chose qu'il fallait condamner. Mais ça a limité les relations économiques, politiques qu'on avait avec Israël. Aujourd'hui, les relations, sur le plan économique, sécuritaire, il y a même l'idée qu'on a beaucoup à apprendre de la lutte d'Israël contre le terrorisme, la manière dont il lutte pour la sécurité. À quoi je réponds, mais attendez, ça fait 50 ans que cet État vit dans l'insécurité, et vous allez apprendre de là-bas comment on lutte contre l'insécurité. Donc, il y a effectivement ce changement. On est dans une situation où la France dit qu'elle n'a pas changé, mais en fait, elle a changé. Et on le voit dans ses déclarations de Hollande ou de Macron, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la critique d'Israël devient de plus en plus difficile et condamnée par les responsables politiques. La politique française devient beaucoup plus méfiante, moins ouverte qu'avant, plus hostile à un plus grand nombre et un plus large nombre de forces politiques. Mais particulièrement, le rapport aux islamistes en Tunisie, en l'occurrence Naha ou en Égypte, demeure pas du tout clair. Il y a beaucoup de brouillard sur ce rapport. C'est-à-dire que la France ne s'indigne pas du coup d'État en Égypte, par contre, ne trouve aucun mal à être dans le pragmatisme et dans ce que certains pourraient appeler la réelle politique vis-à-vis du régime tunisien durant la période de gouvernance de la Troïka. C'est vrai. Vous savez, comme toutes les politiques, il n'y a pas un bureau dans lequel se décide une politique française pure et qui est commune en application. Il y a des cas différents. C'est sûr qu'en Tunisie, la France a essayé de jouer le compromis entre les forces dites laïques et les forces dites islamistes, en pensant que si on n'allait pas vers ça, on irait vers la guerre civile. Et ce rôle français s'est accentué encore après le coup d'État en Égypte. Mais ça ne préjuge pas de l'ensemble de la politique française. Sur l'Égypte, c'est lié vraiment à la politique, aux relations bilatérales avec l'Égypte. Il y a une conviction, à mon avis, tout à fait erronée, qu'aujourd'hui, le régime égyptien est stable, que c'est une garantie de lutte contre le terrorisme, alors que toute l'histoire récente a montré que c'est ce type de régime qui alimente le terrorisme. C'est en fermant toutes les portes de la démocratie qu'on aboutit au terrorisme. Vous savez, je rappelle toujours, au lendemain du coup d'État, Zawahiri, qui est le numéro un d'Al-Qaïda depuis la mort de Ben Laden, a envoyé une lettre à Morsi. En lui disant, écoutez, on vous l'avait dit, la voie démocratique, ça ne marche pas. Et donc, prenez les armes. Alors jusqu'à présent, à l'exception du Sinaï, où c'est une situation vraiment très particulière, la grande majorité des cadres, enfin, d'abord, ils sont en prison, arrêtés, torturés, etc. Mais la grande majorité des cadres n'a pas basculé dans la violence. Mais il y a des jeunes aujourd'hui qui disent qu'il faut utiliser la violence. Et qu'est-ce qu'on peut dire contre ça ? C'est-à-dire, on dit la violence est condamnable. Mais la première violence qui est condamnable, c'est la violence de l'État. Et moi, je rappelle toujours Nelson Mandela, à qui on parlait, parce que l'ANC, on l'oublie, a utilisé la lutte armée. Il disait, la violence, c'est d'abord la violence de l'oppresseur. Et après, alors, on peut dire, l'opprimé, il ferait mieux de faire ça, etc. Mais si on n'a pas condamné la violence de l'oppresseur, c'est quand même une injustice totale, quoi. Par contre, vous avez parlé d'un compromis avec la Tunisie. Mais en Tunisie même, il y a aussi un autre compromis entre Nidatounes et Nahda, le parti islamiste de Nahda. Certains observateurs, dont nous-mêmes, à Nawat, nous percevons ce consensus créé entre Nidat et Nahda comme étant une menace pour la démocratie tunisienne, parce qu'on invoque le consensus à chaque fois, et par conséquent, il représente une menace contre le pluralisme, contre l'éventuelle existence d'une opposition forte, contre l'équilibre des forces. Aujourd'hui, comment vous observez ces accointances-là et ce consensus-là ? J'avais écrit en 2013, au moment où la situation était très instable en Tunisie, un texte qui s'appelait « Pour un compromis historique » en Tunisie, c'est-à-dire pour un accord fondamental entre, disons, un Nahda et l'opposition laïque. Pourquoi ? Parce que, je disais, il y a deux choix. Il y a le choix égyptien, mais le choix égyptien nous enseigne aussi quelque chose par rapport aux démocrates qui disent qu'il faut éliminer les islamistes. C'est qu'en fait, on n'élimine jamais que les islamistes. On élimine d'abord les islamistes, et puis les démocrates, et puis la gauche. Et aujourd'hui, en Égypte, on élimine tout le monde. Il n'y a plus aucune voix dissidente. Donc, il faut trouver un compromis historique, mais un compromis... Mon idée du compromis historique, c'était de dire qu'il faut se mettre d'accord sur le cadre constitutionnel de fonctionnement, que tout le monde soit d'accord sur un certain nombre de règles de base. Mais ce n'est pas pour que le pays soit géré en compromis historique. C'est-à-dire, le pays doit être géré en fonction de majorité, de minorité et de programme. Mais ce qu'on constate, je veux dire, moi, ce qui me frappe en Tunisie, ce n'est pas tellement le fait que Sénarda et Nidatoun n'est qu'ils se mettent d'accord. C'est que personne n'a un programme. Ce n'est même pas un compromis sur un programme. Ils sont en compromis sur le fait de se partager le pouvoir. Mais il y a aujourd'hui des décisions très importantes à prendre sur le plan de la réforme économique et sociale, de comment on avance, etc. Et on aboutit à une paralysie totale dont les deux sont responsables. Donc, pour moi, le compromis historique, c'est de dire, dans le monde arabe, où le courant de l'islam politique représente de 25 à 35 % de la population, on ne peut pas construire une démocratie sans ce courant. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut accepter tout ce que fait ce courant. Il y a dans ce courant des tendances qui peuvent être totalitaires, qu'il faut combattre, et que, ici, les Tunisiens ont combattu, et qui ont amené, finalement, à ce compromis. Donc, ce n'est pas l'idée, comment dire, naïve, aimons-nous les uns les autres. Non, c'est aussi un combat. Mais, en même temps, ils sont une partie de la société. Mais il faut que les islamistes acceptent ça aussi. C'est-à-dire, en Égypte, un des problèmes, c'est qu'il ne faut pas... Les frères musulmans avaient tendance à considérer que, finalement, ceux qui étaient contre eux n'étaient pas des Égyptiens. Et aujourd'hui, ce que les laïcs, entre guillemets, disent des frères musulmans, ce n'est pas des Égyptiens. Donc, là, on est dans des logiques de guerre civile. Mais ça, ça ne veut pas dire qu'il faut tout diriger ensemble. Il peut y avoir des périodes, je veux dire, ça existe en Europe, où il y a des coalitions. Je veux dire, ça, c'est autre chose. Mais la situation, aujourd'hui, me semble... Enfin, si on prend de la Tunisie, encore une fois, je ne fais pas très bien, mais me semble dangereuse parce que ce n'est pas un vrai compromis. Ce n'est pas... À la limite, il se ferait un compromis sur un programme économique qu'on pourrait combattre, mais avec un vrai programme économique et social, OK. Mais il n'y a pas. Il y a simplement l'idée de ne pas trop bouger et puis, après, chacun... Et puis, il y a une concurrence permanente qui fait qu'à chaque moment, l'un ou l'autre va essayer, parce que c'est le plus facile, de transformer tous les conflits en conflits culturels. C'est-à-dire, on le voit autour de la question du droit des femmes, la question du code de la famille, etc. C'est-à-dire, plutôt que d'avoir à affronter les vrais problèmes qui sont le problème du développement du sud du pays, le problème de la dette, etc. Toutefois, il faut tracer une ligne claire, entre le compromis et le consensus, mais le compromis a été fait depuis janvier 2014. La promulgation de la nouvelle Constitution, n'était-ce pas un moment de compromis ? Ah oui, tout à fait. C'était un compromis, donc, historique, sociétal, etc. Et donc, réanimer les questions d'ordre sociétal, que vous avez exprimées comme étant d'ordre culturel, ne pourrait pas mener bien loin, par contre. Non, mais tout à fait. Mais c'est pour ça que je dis, une chose qui me frappe, mais qui m'a frappé en Tunisie, mais en Égypte ou ailleurs, c'est que les forces révolutionnaires ou les forces de changement, dans tous les cas, n'avaient aucun programme de transformation de leur pays. Il n'y a aucune réflexion sur comment on construit une nouvelle économie indépendante, qui est différente. C'est-à-dire, le problème se pose différemment, par exemple, en Égypte ou en Tunisie. L'Égypte, c'est un gouffre. C'est-à-dire, l'aide internationale à l'Égypte pour sortir l'Égypte de la crise, c'est des milliards. En Tunisie, c'est bien moindre. Mais il faut quand même réfléchir sur un programme économique social. Un autre problème, c'est la question des services de renseignement. C'est-à-dire, ou de l'État, je dirais de l'État, ce qu'on appelle l'État moukhabarat, c'est-à-dire le poids des services de renseignement. C'est-à-dire, arriver à des réformes qui, sans casser l'appareil d'État, permettent petit à petit d'aller vers un État de droit. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain, mais il n'y a pas de réflexion là-dessus. Il n'y a pas de... Voilà. Peut-être aussi parce que c'est une boîte noire. Oui, mais regardons une chose plus simple, les médias. Je veux dire, c'est quand même quand on lit la presse dite... Enfin, ce qui reste comme presse étatique, mais c'est lamentable. Ce n'est même pas... En Tunisie, ce n'est même pas une question de ligne politique. C'est une question de niveau... Ce n'est pas du journalisme. Ce n'est pas du journalisme, mais pour ce qui est le français, ce n'est pas du français. C'est écrit dans une langue que moi, je ne comprends pas. Donc, tout ça, toutes ces réformes qui devraient être au cœur du débat, y compris avec des clashes. Je ne dis pas que tout le monde va être d'accord, etc. Devraient être... Nourrir le débat politique. Mais d'un côté, on est vers surtout ne bougeons rien. Et dès qu'on sent qu'il y a un problème, alors là, reviennent les questions culturelles, les questions religieuses, etc. Parce que les deux parties savent qu'ils vont pouvoir mobiliser leur électorat. Mais à terme, c'est quand même dangereux. C'est-à-dire, encore une fois, la situation de la Tunisie n'est pas une catastrophe, mais il y a de graves problèmes économiques et sociaux. Il y a une partie de la population qui est laissée pour compte, qui n'a pas profité du tout de la révolution, pour qui ça n'a même rien représenté, cette révolution. Je veux dire, il faut lui donner quelque chose. Sinon, après, on s'étonne de voir des jeunes Tunisiens aller combattre, rejoindre des groupes djihadistes ou autres. entendez-vous par cela que c'est la fin du processus révolutionnaire et qu'aujourd'hui, il faut ramener des réformes, mais que la révolution, ça se conjugue au passé, aujourd'hui ? Non, les réformes peuvent être révolutionnaires. Je veux dire, changer le système, mais même simplement changer le système médiatique, c'est quelque chose d'important. Si vous voulez, dans la différence entre réforme et révolution, si on regarde la région, la révolution, la seule révolution qui a eu lieu dans la région, c'est la révolution iranienne. C'est-à-dire, on casse l'appareil d'État et on change totalement les structures. Ce n'est pas ce qui s'est passé ni en Égypte, ni en Tunisie. Laissons le cadre particulier de la Syrie, parce que ça s'est transformé en guerre. C'est très particulier, la Syrie, la Liban. Les gens n'ont pas choisi une voie révolutionnaire au sens de casser l'appareil d'État. OK, je veux dire, ça, ce n'est pas à moi de décider quel est le chemin à suivre. Mais ça ne doit pas amener à un immobilisme où on maintient des structures comme si rien n'avait changé. C'est-à-dire, on dit, il y a un retour, les retours des anciens, du RCD, etc. Je ne discute pas en termes individuels. C'est en termes de est-ce que la police est... Est-ce qu'il y a un contrôle réel sur la police ? Est-ce qu'il y a une justice indépendante ? Tout ça, ça demande des choses concrètes qui peuvent être des réformes révolutionnaires. C'est-à-dire, ce n'est pas incompatible. Dans tout ça, comment vous qualifiez ou vous pensez le rôle des forces internationales dominantes ? C'est-à-dire, ici, on parle de l'Union européenne et des pays les plus influents dans l'Union européenne, à savoir la France et l'Allemagne, mais aussi des États-Unis qui viennent de passer d'Obama à Trump. Je dirais, l'Union européenne, j'ai deux choses. D'un côté, j'ai une vision critique, c'est-à-dire, je pense que la question essentielle de la dette doit être résolue et je pense qu'il faut effacer une partie de la dette. Enfin, ça, c'est une conviction politique. Mais en même temps, je pense que ça ne peut pas être fait s'il n'y a pas une transformation interne en Tunisie. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une dialectique entre ce qui se passe en Tunisie et la capacité de la Tunisie d'aller négocier avec l'Union européenne. Et je dirais que la Tunisie est en mesure de négocier parce que l'Union européenne réellement, je crois, veut le succès de l'expérience tunisienne parce que c'est, dans le monde arabe aujourd'hui, la seule expérience qui n'a pas raté. Donc, il y a une conjoncture favorable. Mais il faut qu'elle s'appuie à la fois sur des changements de la politique de l'Union européenne à l'égard des demandes faites à la Tunisie. On ne peut pas demander à la Tunisie de libéraliser comme si... de revenir aux politiques de l'UFMI comme si on était il y a 20 ans. Il faut protéger l'agriculture tunisienne. Il faut trouver des formes de développement autonome. Il faut alléger ou supprimer la dette ou une partie de la dette. Mais en même temps, il faut qu'il y ait un gouvernement qui gouverne. Or, il n'y a pas ça aujourd'hui. On n'a pas l'impression qu'il y a un gouvernement. Enfin, moi, je n'ai pas l'impression qu'il y a un gouvernement qui a une vision claire d'où ils vont du point de vue des transformations économiques et sociales. Merci Alain Grèche d'avoir répondu à notre invitation et d'avoir répondu à toutes nos questions. Au plaisir de vous lire, que ce soit sur Orient 21 ou dans d'autres ouvrages. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501